bonsoir à toutes et à toutes bienvenue sur ce live donc jour 23 sur 30 de ce défi de 30 jours que je me suis lancé moi toute seule voilà donc bienvenue bienvenue sur ce direct alors je ne sais pas si vous avez pu regarder ou pas encore l'interview donc que j'ai donné à christine boignon ferrière il ya quelques quelques semaines maintenant de ça c'était courant février je crois on a fait ça évidemment je suis très très contente de voir le résultat maintenant un grand merci à christine pour ce travail qu'elle a fait parce qu'il ya aussi voilà il ya du temps passé avant il ya du temps passé pendant il ya du temps passé après aussi pour le faire le montage pour la mise en ligne tout ça c'est un gros 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 travail et puis elle n'a pas fait que pour moi elle le fait son projet c'est de réunir 50 portraits de femmes ambitieuses avec la volonté de définir un autre terme de définir enfin de donner une autre définition au fait au terme d'ambition qui n'est pas toujours que sur des résultats professionnels qui n'est pas toujours que sur un une carrière un travail et c'est quelque chose justement qui va être du côté masculin mais sur une ambition plus personnelle qui va être plus du domaine de l'être que du faire donc c'est c'était super agréable j'ai pris le temps tout à l'heure de regarder de regarder l'interview je n'ai pas tout à fait fini je vais finir le petit goût qui me reste à regarder et ce que je souhaitais partager avec vous après après avoir revisionné cette interview bonsoir je vois qu'il y a des petits les petits yeux qui arrivent sur mon écran bienvenue sur le live vous pouvez faire coucou ce que je vois et voilà en plus le retour hier il y a Laurent Girodino qui est venu faire un coucou sur le live qui est venu regarder un petit peu c'est vrai que ça me permet de voir tout le chemin que j'ai pu parcourir en fait sur sur ces vingt ans alors on peut dire bah oui vingt ans c'est très long oui mais en fait les changements ils ont été très intenses nombreux et comme me disait Christine dans l'interview ouais mais c'est courageux de doser divorcer doser oui c'est vrai parce que c'était pas confortable parce que il y a plein de raisons qui faisaient que j'osais pas et finalement j'ai osé et pareil c'était inconfortable aussi de changer mon alimentation ça a été inconfortable coucou Emmanuel bienvenue sur ce live j'espère que tu vas bien toi aussi enfin en tout cas je vois que ça ça booste au niveau de l'atelier c'est génial et puis ça me fait plaisir de voir qu'Emmanuel et que Mélanie aussi elle avance elle a plein de projets que vous faites plein de choses tous les deux c'est c'est vraiment super chouette et et donc moi de mon côté d'avoir fait toute cette évolution pareil aussi quand voilà j'en parle dans dans l'interview quand je suis passée de cet état de maman clac j'essayais punition parce que je savais pas comment faire et que j'ai découvert en fait que c'était possible de faire autrement que c'était bonsoir laurence qui arrive aussi bienvenue sur ce live quand j'ai découvert que oui c'est possible de faire une éducation autrement qu'ils soient respectueuses qu'ils soient à l'écoute etc bah c'est pareil c'était un gros challenge parce que voilà comme je le dis franchement on avait pas forcément beaucoup de recul sur ces trucs là et c'est un gros challenge parce qu'en plus de ça ça va avoir des effets sur plusieurs générations et il va y avoir besoin aussi de guérir au fur et à mesure les générations c'est à dire que même si moi j'ai fait le switch pour mes filles mais à partir des 4 ans de la grande ma grande elle va avoir des choses à guérir avant de pouvoir vraiment mettre ça en pratique elle quand elle aura des enfants ma deuxième un petit peu aussi bonsoir Michel bienvenue sur ce live ma deuxième aussi et puis la troisième elle aura un petit peu moins et et c'est tout ce travail de guérison que l'on fait en tant que personne alors moi en tant que femme voilà parce que je suis une femme c'est aussi de guérir ce qu'on appelle la lignée c'est à dire que ça me demande beaucoup de travail sur moi de bosser tout ça mais parce que je le fais aussi parce que ma mère l'a pas fait parce que ma grand mère l'a pas fait parce que mon arrière grand mère l'a pas fait que mes grand-mères respectives étaient des femmes qui vivaient souvent sous la domination d'un homme sous la pression qu'elle faisait parce que voilà pas forcément le choix et que les choix étaient des fois aussi plus restreints parce qu'il y avait plus de poids par la famille plus de poids par la société et puis aussi parce qu'on n'avait pas toutes les techniques de psychothérapie de psychologie là je vais commencer bientôt un nouvel un nouvel accompagnant avec ce qu'on appelle de la rapide transformation thérapie la rtt donc là où c'est apparemment ça booste à fond je commence à partir voilà je commence dans une dizaine de jours donc je vais voir le résultat parce qu'évidemment il y a plein de choses que même si j'ai avancé même s'il y a plein de choses qui se sont améliorées il y a encore des valoches un peu étrènes il serait bien de les lâcher une bonne fois pour toutes c'est la loche d'accord évidemment ce sont des choses dont je n'ai pas conscience d'accord c'est dans le subconscient mais dans le quotidien dans la vie concrète et bien il y a des choses sur lesquelles je n'avance pas ça n'avance pas ça veut pas se débloquer etc donc il faut aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le moteur pour lever les freins et avancer parce qu'il y a des freins qu'on peut lever voilà je l'ai fait avec Max, je l'ai fait avec d'autres il y a des freins qu'on peut lever dans la mesure où on a conscience du frein d'accord je l'ai fait aussi avec Gabriel dernièrement qui m'a aidé à lever certains points de blocage mais sur lesquels on pouvait mettre de la conscience assez facilement tandis qu'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à mettre en lumière et donc c'est pour ça que je prends un accompagnement pour ces choses là donc c'est important que vous sachiez aussi qu'on n'arrive pas à un point donné tout seul d'accord on avance parce que évidemment on va travailler soi-même il y a des choses qu'on va travailler, des questionnements etc mais c'est aussi parce qu'on se fait accompagner c'est parce que on travaille avec un thérapeute, avec un coach, avec un praticien, praticienne etc sur différents points mais on s'appuie en fait sur ces personnes là pour avancer d'accord quand j'ai choisi de me faire accompagner par une auturopathe je me suis appuyée sur les connaissances qu'elle me transmettait sur le plan de route qu'elle me transmettait je dis ok bon d'accord elle me donne un plan de route Emmanuel qui me dit bravo pour tout ce que tu fais ce que tu dis c'est top continue merci Emmanuel, merci beaucoup pour ton retour bah oui ta chérie Mélanie a pu en profiter aussi ça l'a aidé à débloquer les situations et à pouvoir faire ce qu'elle veut maintenant ce qui est quand même très très chouette bonsoir Lionel, bienvenue sur ce live donc on s'appuie sur les connaissances de ces personnes pour avancer, pour mettre en pratique pour voilà parce que si on n'arrive pas à faire quelque chose c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et pour les apprendre il faut aller voir quelqu'un qui apprend et c'est pour ça que j'ai eu grand grand plaisir à le faire pour moi et du coup à le mettre disponible donc c'est le programme Amour couple plus 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 donc qui est disponible en 3 versions enfin voilà le vous pouvez accéder au programme donc pour les personnes qui veulent qui sont célibataires qui veulent trouver le chéri la chérie pour partager leur vie ou les personnes qui sont en couple et pour qui ça se passe bien mais il y a des petites choses qui sont à recadrer etc etc il y a des choses à connaître il y a des choses à savoir au niveau du fonctionnement j'en parle un petit peu dans l'interview avec Christine justement et ces choses là si on ne les apprend pas on ne peut pas les inventer clairement donc c'est pour ça que j'ai mis en ligne ce programme il est disponible donc juste en libre en visio vous avez toutes les capsules vidéo qui sont accessibles avec les exercices que vous pouvez faire par vous même il y a une partie ajoutée qui est disponible pour les personnes qui le souhaitent avec un accompagnement de groupe il doit y avoir je ne sais plus ce que j'ai mis deux séances accompagnement de groupe un instant je vais vérifier le truc hop j'ai ça sur mon autre écran je ne sais plus ce qu'il y a dedans je crois que c'est ça hop 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 voilà je le retrouve voilà trois séances d'une heure en groupe pour vous aider justement à implémenter parce qu'il y a des choses des fois dans les vidéos c'est pas toujours même si j'explique ça de façon la plus la plus simple la plus basique il y a des personnes pour qui il peut y avoir besoin de précision d'accord mais concrètement moi dans ma vie c'est ça qui se passe et je comprends pas comment je peux l'implémenter comment je peux faire les choses etc dans ce cas là on voit ça en groupe et pour les personnes qui veulent vraiment avancer super vite plus rapidement et bien il y a toutes les vidéos les accompagnements en groupe et trois séances d'une heure mais en tête à tête juste avec moi toute seule toute seule pour vraiment concrètement voir des choses précises d'accord si une phrase que vous dites et puis à chaque fois ça déclenche quelque chose etc et bien on va pouvoir aller travailler précisément là-dessus voir qu'est-ce qu'il y a derrière par des questions que je vais vous poser bien sûr donc cet accompagnement c'est un mélange de coaching et de mentorat le mentorat c'est vous guider par rapport à moi au chemin que j'ai fait et par rapport au chemin qu'ont pu faire les personnes que j'ai déjà accompagnées dans ce cadre là d'accord c'est ça le mentorat c'est à dire qu'on ramène l'expérience le vécu d'autres personnes alors qu'en coaching de type professionnel que je pratique on ramène pas ça d'accord c'est l'objectif c'est de vous accompagner pour grandir vous tout seul donc de vous laisser pousser vous laisser émerger et ce sont vraiment deux deux façons de faire complètement différent et donc ce programme amour coupe plus 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 je l'ai mis en ligne parce que je l'ai testé pour moi d'accord c'est ce que j'ai fait moi-même toutes les étapes je les ai faites moi-même pour trouver le chéri avec lequel je suis et si vous voulez en savoir plus vous avez la masterclass qui est disponible et je vous mettrai le lien également la masterclass qu'on avait fait que j'avais fait au mois de j'ai dû faire ça au mois d'avril je sais plus je vais retrouver je vais vous remettre le lien et donc la dernière la dernière séance de cette masterclass je l'avais fait en duo avec Jean mon chéri pour vous partager qu'il puisse vous donner lui aussi son feedback c'est à dire que c'est pas tout que moi je vous raconte les trucs vous allez me dire ok elle nous raconte ça mais elle peut nous raconter ce qu'elle veut son chéri on le connait pas on sait pas ce qu'il raconte de son côté donc c'est pour ça qu'il avait fait la vidéo avec moi en duo pour qu'il puisse donner son point de vue expliquer lui ce qu'il a vécu de son côté quand on s'est rencontrés et ce qu'il a appris à mes côtés en travaillant justement de cette façon dont je vous parle dans le programme en ligne voilà donc je vais vous mettre les liens bien sûr en commentaire si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser si vous n'avez pas posé la question en public et bien envoyez-la en MP c'est ok j'y répondrai aussi et puis voilà voilà ce que je souhaitais vous partager en tout cas encore merci à Christine pour cette interview pour cette sortie de zone un petit peu aussi pour moi parce que honnêtement donc elle avait posé dans un groupe dont je fais partie on est toutes les deux qui souhaitent être interviewé je ne sais plus comment elle est tournée le truc je dis ouais ouais moi moi et puis en fait quand on a fait le ambitieux je ne me voyais pas trop ambitieux c'était pas enfin le terme pour moi l'ambition c'était par rapport justement au côté professionnel carriériste etc et là je me dis je ouais là je patauge un peu quoi je capote comme disent mes collègues québécois c'est j'ai pas forcément cette grosse ambition professionnelle mais j'ai cette ambition humaine finalement d'aider les personnes de les aider à grandir de les aider à cultiver le bonheur de les aider à à évoluer à pouvoir être des adultes plus heureux pour que les enfants qui vont élever soient aussi plus heureux parce qu'évidemment quand on a des enfants qui grandissent dans un environnement de bonheur ben voilà ils sont plus sereins ils sont plus ouverts ils sont mieux dans leur peau etc alors que si on grandit dans un milieu où on se prend la tête tout le temps où c'est toujours de la colère où il y a des engueulades en permanence où il peut y avoir même des coups des mots très très durs etc bah c'est pas facile de grandir dans un dans un tel environnement et j'ai la chance j'ai la chance mais j'ai aidé la chance coucou Francis qui a écrit un très chouette de livre qui s'appelle j'aide la chance j'ai aussi aidé la chance c'est à dire que j'ai posé les actions même si c'était inconfortable même si c'était pas toujours évident même si je savais pas forcément quel résultat j'allais avoir à la fin bah j'ai posé les actions je les ai posées tous les jours et au fur et à mesure bah je me suis construit un environnement de personnes voilà dont voilà Emmanuel que j'ai que j'ai croisé et plein d'autres où bah on est un peu tous et toutes dans cette dimension de développer le bonheur la bienveillance alors vous allez dire ouais c'est peut-être un peu bisonnours bah ok je préfère vivre dans le monde des bisonnours même s'il y a des fois c'est un peu compliqué très honnêtement parce qu'il peut y avoir aussi des challenges concrets mais on avance tous avec cette envie d'un monde autrement d'un monde qui soit plus épanoui plus plus joyeux plus plus de bonheur plus de richesse matérielle aussi plus plus d'échanges plus de bien-être etc donc plein de plus et voilà c'est dans cet univers là aussi que j'ai croisé Christine et que depuis j'ai croisé aussi plein d'autres femmes dans cet univers là donc le il y a vraiment un monde qui est en train de changer en ce moment donc si vous en doutez bah suivez mes publications un petit peu suivez les vidéos que je poste sur YouTube puisque tous les lives que je fais le soir comme ça sont sur YouTube donc vous pouvez les retrouver vous pouvez les partager aussi autour de vous à des personnes à qui vous pensez que ça peut être utile parce que l'objectif c'est aussi de transmettre le message que ok il y a des fois où on peut avoir une vie de galère on peut avoir une vie avec plein d'emmerdes avec des problèmes de santé avec des problèmes de relations plein de problèmes en tout genre c'est infini et on peut en sortir d'accord c'est possible dans la mesure où on en a envie bien sûr parce que si on n'en a pas envie bah là on va pas s'embêter mais voilà c'est après-midi je suis dans un groupe voilà donc à cette heure-là mais il y a un groupe dans lequel j'ai rejoint et je ferai le challenge à partir de demain sur la respiration donc il y a un autre groupe anglophone qui parle aussi de respiration et donc il y a une personne qui a partagé voilà elle a été accro à la cocaïne et à l'héroïne et il y a eu un moment elle a décidé qu'elle devait enfin voilà il y a eu quelque chose qui lui a fait faire elle a commencé à travailler avec des respirations des techniques de respiration donc tout le monde a un nez tout le monde a deux trous sous les narines comme nous dit François Lemay donc tout le monde est en capacité de respirer et avec des techniques particulières de respiration et bien la personne a changé sa physiologie elle a décroché de ses drogues qui sont très dures et depuis elle a complètement transformé sa vie d'accord et elle a fait les exercices elle mettait deux trois fois par jour pendant quinze jours pour avoir du résultat d'accord donc ce sont des choses qui sont possibles il y a des personnes qui réalisent ça donc c'est moi j'ai plaisir justement à vous partager des choses comme ça aussi parce que ben c'est possible voilà je suis passé d'un état de santé qui était catastrophique à une meilleure vitalité même si je suis pas au niveau où je le souhaiterais mais je suis un petit peu exigeante aussi voilà je suis passé d'une relation qui était conflictuelle toxique enfin catastrophique à une relation qui est agréable à vivre au quotidien où on fait plein de choses où on partage etc voilà c'est possible c'est vraiment la chose importante à savoir à transmettre et quelle que soit la problématique que vous ayez aujourd'hui il y a de très 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 grandes chances qu'il y ait des personnes qui aient déjà fait le pas avant vous et puis je vais dire même s'il y a des personnes qui n'ont pas fait le pas avant vous sur votre problématique précise et ben allez-y faites les pas et vous aurez du monde qui va vous suivre parce que la planète est en train de muter les humains sont en train de changer et on a besoin de grandir tous ensemble tous avec les compétences que l'on a on a tous des complémentarités et c'est ça qui est génial chacun a sa zone de génie on peut avoir un peu de mal à la trouver moi je suis pas encore tout à fait sûre de l'avoir trouvé ça devrait se faire dans les deux mois qui viennent donc voilà je vois Emmanuel qui a fait coucou tout à l'heure qui fait des choses magnifiques en bois des tables des meubles de cuisine des placards enfin tout plein de choses qui sont superbes il y a plein de choses que je vois passer sur Facebook des artistes on a eu Perrotte qui est venu faire un coucou l'autre jour un artiste qui fait des très belles peintures qui met de la couleur dans les habitations dans les espaces voilà je pense à d'autres personnes que j'ai croisé sur des salons ou qui font des choses diverses et variées on a tous plein de choses à apporter au monde donc si vous avez des doutes ou dites ouais mais je sais pas etc. ben envoyez moi un MP on en discute une petite demi-heure on voit qu'est-ce qui est possible pour vous est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement en coaching professionnel un accompagnement en mentorat est-ce que vous avez juste besoin d'avoir de connecter avec d'autres personnes et ben voilà on en discute et ça vous permet d'avancer voilà sur ce je vous souhaite une très 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 bonne soirée je vais aller voir la fin de l'interview de Christine et puis je vous partage les liens donc en commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions ben vous les mettez en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir ou si vous n'osez pas vous les mettez en MP et puis pour les personnes qui ont vu en replay ben n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay pour faire coucou voilà allez à bientôt en tout cas à demain soir pour le prochain live bonne soirée ! à bientôt ! à bientôt !